Bon, au numéro 46, on veut trouver la constante diélectrique kappa. Ce qu'on sait, c'est que la constante diélectrique kappa, quand on met diélectrique dans un condensateur, ça va augmenter du même facteur. Donc, on a la capacité avec le diélectrique, la capacité sans diélectrique, et ça, c'est la constante diélectrique du matériau qu'on a mis dedans. Bon, n'oublions pas notre autre formule pour trouver la capacité. On sait que c'est Q divisé par delta V, où c'est mieux la charge sur le nombre de volts, la différence de potentiel. Bon, en A, on vous a dit, première situation, que la capacité a augmenté de 50%. Ça, ça veut dire que la capacité diélectrique, qui est donnée par kappa fois capacité à vide, ce qu'on vous dit, c'est que celle-là a augmenté de combien? De 50%. Ça veut dire que c'est 1,5 fois la capacité qu'on avait avant. Donc, kappa, capacité. Donc, automatiquement, ici, on trouve notre kappa qui est égal à 1,5. Maintenant, en B, on vous dit qu'on a diminué de 25%. Donc, en B, on a une diminution de la différence de potentiel. Ça veut dire que la nouvelle différence de potentiel, c'est 75% ce qu'on avait avant, c'est-à-dire 75% de la différence de potentiel à vide. Pour ce qui est de la charge, on va se supposer que ça n'a pas changé et tout. Donc, si je réécris la capacité diélectrique, c'est kappa fois la capacité à vide. Pour ce qui est de ça, ce qu'on vient de nous dire, ça va être q. Elle n'a pas changé, 0 sur la nouvelle capacité, c'est-à-dire la nouvelle, excusez, la différence de potentiel qui est là, et notre kappa sur ce qu'on avait avant, c'est-à-dire q0 sur la différence de potentiel initial. Bon, là ici, je me rends compte que je peux éliminer mes choses, et kappa va être 1 sur 0.75, ou si c'est mieux, ça c'est 3 quarts, donc ça fait 4 tiers, c'est égal à 4 tiers, ou 1.3 périodique. Donc là, on a trouvé notre kappa pour lorsque la différence de potentiel a diminué de 25%, ça veut dire qu'il y a un risque 75. Bon, en C, ce qu'on vous dit, là ici, c'est tout simplement la charge qui a doublé, donc Q double, donc ça, ça veut dire que la charge va être égale au double de la charge initiale, en supposant que la différence de potentiel n'a pas changé. Donc, on va reprendre le même principe, on écrit notre formule, et là, ce qu'on sait, c'est que cette charge-là, ici, elle a changé, c'est 2 fois Q0 sur la différence de potentiel qu'on avait avant, kappa Q0 sur la différence de potentiel, bon, là, vous voyez que ça va me donner un facteur de kappa qui est égal à 2. Donc, c'est tout simple, puis en même temps, il faut prendre le temps de bien placer nos variables pour y arriver, donc on avait 1.5, 1.3 périodique et 2.